Et puisque maintenant tu nous as éclairé un peu plus sur la confiance en soi, bon maintenant j'imagine une personne lambda qui a suivi ce qui t'entend parler et qui maintenant a une confiance en lui-même qui déborde. Et maintenant il se dit ça y est, j'ai tout ce qu'il faut pour me lancer. Et il a la motivation qu'il faut, il se lance. Sauf que très souvent, deux ou trois jours plus tard, la motivation commence à s'estomper. Donc la question que je m'avais te posée et que tout le monde attend certainement, c'est comment faire pour rester motivé? Merci pour cette question Valère. Comment on fait pour rester motivé? En général, on est motivé quand le but est clair. Parce que la motivation c'est quoi? C'est un processus neuropsychologique, ça se passe en interne, voilà, qui déclenche une énergie. Et cette énergie, elle provoque cette envie d'agir. Ça nous pousse à l'action, ça oriente justement l'individu vers telle ou telle action dans le but d'atteindre un objectif. Donc la motivation est toujours liée au but, à l'objectif. Et pour que cette motivation, elle soit forte et qu'elle soit entretenue, il faut qu'elle vienne de la personne elle-même. Il ne faut pas qu'elle se passe sous la contrainte. Il ne faut pas qu'on fasse quelque chose pour faire plaisir à quelqu'un. Il ne faut pas qu'on fasse quelque chose pour éviter les sanctions. Ou bien en attente de récompense. Donc la motivation, si elle est directement liée à notre objectif propre et qu'on se rend compte que parfois, on est démotivé, il faut juste faire une pause et revoir son but, revoir son objectif. Et se dire, est-ce qu'il est suffisamment clair ? Est-ce que c'est exactement ça qu'on veut faire ? Ça c'est la première chose. Deuxième chose, j'ai dit ok, je vais faire juste le point par rapport au chemin parcours. Et juste questionner ma stratégie d'action. Est-ce que ma stratégie est adaptée ? Est-ce qu'elle est suffisamment efficace et efficiente ? Je me pose ces deux questions et je retrouve ma motivation. Si mon but ou mon objectif n'est pas clair, je clarifie. Si ma stratégie, mon action n'est pas adaptée, je rectifie le tir. Et ce n'est pas grave. L'essentiel c'est de dire quel est le chemin qui a été parcouru. Il faut aussi savoir être indulgent par rapport à soi-même. Et ça aussi c'est quelque chose que je voulais partager avec ta communauté, ma communauté et tous les gens qui nous suivent ce soir. C'est qu'il faut être reconnaissant envers soi-même. Parce que personne ne va venir te dire Valère, Valère, je sais dans quelle galère tu es passé. Valère, je sais ce que tu as mis en place. Je sais comment tu t'es cassé la tête. Je sais toutes les nuits blanches que tu as passées. Je sais parfois même que tu avais des larmes qui coulaient parce que tu n'obtenais pas les résultats que tu voulais. Mais Valère, je sais aussi que tu as réalisé des choses. Tu as obtenu des résultats. Et bravo pour ça. Personne ne viendra te dire parce que personne ne te connaîtra aussi intimement que toi-même. Donc parfois, il faut aussi se gratifier, se dire merci pour tout ce que j'ai su faire, tout ce que j'ai pu faire jusqu'à présent. Être indulgent avec soi-même. Et pour tout ce qu'on a bien réalisé, le mieux, c'est de se faire des petits cadeaux. Ah ben oui ! Oui, bien sûr. Ah ben oui ! C'est de se faire des petits cadeaux. C'est de se faire des petits cadeaux, dire tiens, ben pour telle action que j'ai réussie, je vais m'offrir un bon restaurant. Voilà. J'amène un ami, une amie, ma fiancée, mon fiancé dans tel endroit pour passer un bon moment. Et je sais que c'est en vue de me récompenser. Voilà. Et automatiquement, dans le cerveau, tu envoies des signaux positifs pour récompenser tes efforts. Les efforts. Et donc, j'ai aussi lu dans ton livre que des fois, quand on a envie d'abandonner, c'est important de se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'on s'est lancé ? Oui. Toujours en rapport à la motivation. Et plus loin, tu dis, c'est pourquoi il est important de trouver un pourquoi suffisamment fort. Oui. Et comment est-ce que tu trouves un pourquoi suffisamment fort ? Très bien. Au début, avant de se lancer, il faut toujours se poser cette question. Je le dis dans le livre. D'accord ? Je l'ai appelée la méthode du QQQOCCP. Et dans le QQQOCCP, il y a le P, un des P, c'est le pourquoi on se lance. Quelles sont les raisons qui nous poussent à choisir tel objectif et pas un autre objectif ? D'accord ? Par exemple, pour toi, tu as dit tout à l'heure qu'à la fin de ta vie, tu souhaites que les gens retiennent de toi que tu as été inspirant. D'accord ? Et ça, ça vient des tripes. C'est ça le pourquoi. Donc, en fait, pour trouver ces raisons qui nous poussent à nous lancer dans tel ou tel objectif, il faut se projeter à la fin de sa vie. Oui. Qu'est-ce qu'on veut laisser comme trace dans ce monde ? Ce qui est suffisamment fort pour toi, c'est ça, en fait, les raisons qui te poussent à l'action. Aujourd'hui, tu déclines ton pourquoi, du moins cet aspect de ta vie, devenir inspirant, tu les déclines en plusieurs casquettes. Tu as le valeur youtubeur, le valeur médecin, le valeur entrepreneur, et puis peut-être d'autres valeurs, du valeur, pardon, c'est ce que tu fais. Donc, c'est des valeurs que tu mets en objectif. Donc, ce pourquoi, ces raisons qui te poussent à l'action, en fait, ça donne un sens à ta vie. C'est-à-dire que toi, quand tu te projettes à la fin de ta vie, tu te vois être un homme inspirant. Et si tu te vois être un homme inspirant à la fin de ta vie, tout ce que tu dois faire aujourd'hui doit, en fait, répondre à cet objectif-là. D'accord ? Et c'est pourquoi, comme je dis, c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus donner des mots de tête à certaines personnes. Il y a des personnes, comme je t'ai dit, leur pourquoi, eux, tout le monde n'a pas le même pourquoi, tout le monde n'a pas les mêmes raisons, tout le monde n'a pas forcément envie d'être inspirant. On est des milliards d'êtres humains sur cette terre-là. C'est vrai, la plupart d'entre nous avons ce besoin, une fois qu'on a dépassé les besoins physiologiques, selon Maslow, de manger, boire et dormir, on accède à un autre palier de besoins, où on a besoin d'appartenir à un groupe. Ensuite, on a besoin de se réaliser. Ensuite, on a besoin d'épanouissement. Mais tu vois, la pyramide, plus on avance, c'est plus... Tout le monde qui s'est fatigué. Tout le monde n'a pas forcément envie de devenir inspirant. Il y a des gens, avant que toi, tu naises, qui ont traversé cette planète-là et qui sont partis, qui ont quitté cette planète-là et qui ont rien laissé. On n'a pas tous. C'est pour ça que moi, je dis attention aux gens qui deviennent malheureux parce qu'ils pensent que c'est un problème de ne pas avoir d'objectif. Je dis de ne pas avoir de vision ou d'objectif à poursuivre ou de but. Tu peux très bien dire que moi, mon but dans la vie, c'est juste manger, boire, dormir. Je m'arrête là, stop. Oui, mon but, c'est juste être en bonne santé. Oui. Alléluia, tout va bien. Et il n'y a aucun problème. On ne peut pas tous être des Steve Jobs. On ne peut pas tous être des Barack Obama. On ne peut pas tous être des Valères. On ne peut pas tous être des Zara. Je veux dire, chacun est destiné à vivre la vie qui lui correspond. C'est pour ça que j'ai dit quand j'ai dit vivez la vie de votre rêve dans la vraie vie parce que même le cambrioleur, même le voleur, il vit la vie de ses rêves. Oui. Tu vois ce que je veux dire ? Et par contre, le voleur, il fait tout pour ne pas se faire choper. Oui, c'est pas drôle pour eux. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà. Donc ça, pour lui, c'est un objectif. Donc, nos objectifs peuvent être différents. Il n'y a aucun souci. Mais par contre, il ne faut pas venir juste te plaindre. Si tu ne fais rien là, je ne vais pas te plaindre. C'est tout. Moi, c'est ça que je ne supporte pas. Les gens qui vont dire « Ah, moi, je n'ai pas d'objectif. Tout va bien. » Mais en même temps, ils vont venir se plaindre. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà. Donc, le pourquoi là, avoir un pourquoi suffisamment fort, ça vient de l'intérieur. Ça vient de le sens que tu veux donner à ton existence. C'est « Quelle est ta mission de vie ? » Est-ce que ta mission de vie à toi, c'est devenir Mère Thérésa ? Et même si c'est pour devenir Mère Thérésa, eh bien, tu vas aller en Inde. Tu vas aller t'occuper des gens qui ont le plus besoin. Tu vas aller en Afrique. Ça veut dire que tu vas aller là où les gens ont besoin de toi. Tu veux devenir entrepreneur ? Eh bien, tu vas apprendre dès maintenant toutes les techniques pour devenir un bon entrepreneur. C'est mon honneur.